Interdiction arbitraire de sortie du pays, les autorités algériennes se murent toujours dans un silence intriguant. Affaire Taieb Lou, l'ex-inspecteur général Ben Hachem Taieb pointait du doigt. La Tunisie demande plus de gaz, l'Algérie a-t-elle dit non ? Interdiction arbitraire de sortie du pays, les autorités algériennes se murent toujours dans un silence intriguant. Les autorités algériennes n'ont toujours pas répondu aux critiques soulevées par Amnesty International et Human Rights Watch, deux influentes ONG internationales, qui ont dénoncé le vendredi 6 mai dernier des interdictions arbitraires de quitter l'Algérie, imposées par les autorités à trois militants algéro-canadiens. Dans ce dossier épineux, les autorités algériennes observent un silence intriguant et refusent de fournir la moindre explication concernant ces interdictions arbitraires. Un communiqué conjoint publié par ces deux ONG a indiqué que les autorités algériennes ont empêché au moins trois citoyens algéro-canadiens de rentrer chez eux au Canada entre janvier et avril 2022. Ils les ont interrogés sur leur lien avec le Irak, un soulèvement populaire pacifique ayant eu lieu de février 2019 à début 2020. D'après la même source, il est consternant que les autorités algériennes empêchent des militants de retourner dans leur pays de résidence, sans même fournir une base légale à ce refus ou une justification écrite, a dénoncé Amnagel Ali, directrice adjointe d'Amnesty International pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, cité dans le communiqué. Il s'agit de Lazare Zouemia, un membre d'Amnesty International au Canada, Adjira Belkacem et une troisième personne qui a requis l'anonymat pour des raisons de sécurité, a-t-elle précisé. Ces trois personnes ont déclaré qu'elles n'avaient été informées d'aucune base légale pour les interdictions de voyage, rendant difficile tout recours devant les tribunaux, selon le communiqué. Empêchée de prendre l'avion à deux reprises en février et en avril, Lazare Zouemia, 56 ans, a finalement pu regagner le Canada le 5 mai après avoir été inculpé et détenu pendant cinq semaines pour des accusations en lien avec le Irak, d'après les ONG. Les deux autres personnes sont toujours bloquées en Algérie, selon le communiqué. L'une d'elles, Adjira Belkacem, 52 ans, a été empêchée de quitter le pays le 25 février par la police des frontières de l'aéroport d'Alger et interrogée sur ses liens présumés avec le Irak et Rashad, une organisation classée terroriste par les autorités algériennes, selon le communiqué. « Les autorités algériennes utilisent des interdictions de voyager arbitraires pour faire pression sur les militants de la diaspora au Canada et ailleurs », a affirmé Eric Goldstein, directeur adjoint du Man Rights Watch pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. « Toutes les interdictions de voyager arbitraires doivent être immédiatement levées », a appelé Amnagel Ali. Face à tous ces détails troublants qui dévoilent tout de même de gravissimes accusations portant sur des pratiques arbitraires, le régime algérien ne veut toujours pas rendre des comptes et s'expliquer face à l'opinion nationale et internationale. Cette attitude inquiète terriblement les défenseurs des droits de l'homme. Affaire Taïeb Lou, l'ex-inspecteur général Ben Hachem Taïeb pointé du doigt Le premier jour du procès en appel de l'ex-ministre de la Justice Taïeb Lou et l'ex-inspecteur général Taïeb Ben Hachem et les ex-cadres et ex-fonctionnaires du ministère de la Justice a été consacré tout au long de la matinée de ce dimanche à la lecture de l'arrêt de renvoi de la Chambre d'accusation de la Cour d'Alger par la greffière Lajan Abila Ben Mehdi qui a fait des efforts colossaux pour lire environ 200 pages en trois heures. Sans oublier le moindre détail des graves accusations. Portées contre les accusés et prévenues poursuivies dans le cadre de cette affaire. Le fait le plus marqué tout au long du premier jour est que tous les accusés notamment Samoun Siddhamed, alors juge d'instruction, et Bey Khaled, ex-procureur de la République du tribunal de Siddhim Ahmed, ont pointé un doigt accusateur sur l'ex-inspecteur général du ministère de la Justice. Ils ont affirmé à l'audience que le mis en cause leur a donné de fermes directives pour cessation de recherche concernant Khaled et Sila Khalil, les enfants de l'ex-ministre de l'énergie et des mines Shaqib Khalil. Dans le même contexte, l'ex-juge d'instruction a souligné à la présidente en charge du dossier, « L'ancien inspecteur général de la tutelle m'a contacté par téléphone et m'a donné l'ordre d'annuler le mandat d'arrêt lancé contre l'ancien ministre Shaqib Khalil. Il m'a donné l'ordre de procéder de la sorte sous prétexte que lui-même a reçu des instructions dans ce sens d'en haut. » La Tunisie demande plus de gaz, l'Algérie a-t-elle dit non ? Une polémique avait circulé quant au refus de l'Algérie d'approvisionner la Tunisie en gaz, suite à cela la ministre tunisienne de l'Industrie, de l'énergie et des mines, Neila Noura, a démenti les informations circulant sur l'absence de réponse de l'Algérie à la demande de la Tunisie de l'approvisionner en gaz naturel. Lors de son passage sur la chaîne tunisienne, à l'Ouatania, le ministre a confirmé que ce qui a été relayé à propos du refus de l'Algérie d'approvisionner la Tunisie en gaz est faux, cette dernière a déclaré « Je nis catégoriquement toute intention de couper l'approvisionnement en gaz algérien. » Le ministre a expliqué que les autorités compétentes des deux pays travaillent à l'étude de l'offre soumise par la Tunisie et les modalités de sa mise en œuvre, et que les équipes techniques y travaillent. La ministre a aussi souligné que les contrats conclus entre son pays et l'Algérie remontent aux années 90, et se déroulent selon les termes convenus, et que de nouvelles demandes leur sont ajoutées chaque année, et auxquelles l'Algérie a toujours répondu. Neila Noura a ajouté que la consommation tunisienne a augmenté de manière significative ces dernières années, ce qui a incité la Tunisie à commander des quantités supplémentaires et à trouver une réponse positive de l'Algérie. Elle a aussi dit que la dernière demande de la Tunisie est intervenue à un moment où le monde assiste à une augmentation de la demande de gaz en raison de la crise ukrainienne. Le 18 mai 2022, Belassane Chiboub, directeur général de l'électricité et de la transition énergétique au ministère tunisien de l'Industrie, de l'énergie et des mines, a démenti les informations circulant sur le refus de l'Algérie d'approvisionner la Tunisie en gaz ces dernières semaines. Chiboub a confirmé à la radio Mosaïque FM en disant, le contrat d'approvisionnement en gaz naturel, qui réunit la société tunisienne de l'électricité et du gaz et la Sonatrac, comprend des clauses claires liées au tarif, et le tarif n'inclut pas de modification des quantités contractuelles avec l'Algérie. Le contrat d'approvisionnement entre nous a commencé depuis les années 90. Il a ajouté, il n'y a pas de crise entre nous et l'Algérie. Le problème réside dans le fait que nous avons demandé des quantités supplémentaires variables en plus des quantités contractuelles. Ces quantités supplémentaires n'ont pas d'engagement et nécessitent une programmation technique, et l'Algérie ne peut pas répondre immédiatement à notre demande en raison de la crise ukrainienne et de la pression sur le gaz et autres. Abonnez-vous à l'algérie. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.